Bonjour à tout ce qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique ou de Tokyo, on part jusqu'aux jeux olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. BOUM! Aujourd'hui... Pas grand chose. Another one. I'm above average. Franchement, on va rester simple, j'ai travaillé, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de gens super intéressants, notamment le créateur d'une vidéo qui avait pas mal fait le buzz à l'époque sur Facebook, c'est de cette vidéo que je parle. En fait, la maladie de Niska, c'est quand tu penses à une musique de Niska et tu commences à danser sans raison. Jeune, Renaud, sauvage. C'était à propos de Niska, pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez peut-être pas connu cette vidéo, mais en fait, quand Niska, il a percé, genre, il y a un gars qui avait fait une vidéo, genre, la maladie de Niska. Et en fait, il se trouve que ce gars-là, je le connaissais depuis un moment, c'est juste que je l'avais pas reconnu, et puis même, j'avais pas fait le lien entre la vidéo et tout, et puis parce que la vidéo, je m'en souviens, mais je l'avais oublié. Et du coup, en fait, on a juste parlé vidéo, etc., vie, et il m'a dit, ouais, mais d'ailleurs, j'ai fait des vidéos, tout ça, on a parlé pendant deux heures, facile, et c'est aussi pour ça qu'on va pas trop approfondir la vidéo, parce qu'il est déjà très, très, très tard. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de passer un petit moment avec FX François-Xavier Ferraud, de l'équipe d'Escrim de Belgique, donc avec qui j'ai eu un petit moment pour parler, sinon on continue toujours à la même recette, il n'y a pas de secret. Entraînement, 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 il n'y a que ça de vrai. Continuez à travailler, ne vous laissez pas décourager. Coupez le bruit de toutes les personnes qui vous parasitent, vous avez juste besoin d'entendre. Personne ne croira en votre projet plus que vous. Ça va être dur, peut-être que vous vous trompez, peut-être que vous avez raison, dans tous les cas, vous allez apprendre. N'oubliez pas que le plus important, c'est de faire ce que vous voulez faire. Parce que quand vous aurez 50, 60, 70 ans, 100 ans, 100 ans, quand vous serez proche de la mort et que vous ne pourrez qu'avoir des regrets, ce ne sera pas là où vous pourrez changer quelque chose. Vivez sans regrets, accomplissez vos rêves, vos objectifs, tout ce que vous voulez faire, c'est à portée de main. Il suffit juste d'aller le toucher et c'est pour vous. Je compte sur vous. En tout cas, moi, je vais continuer à m'entraîner tous les jours. Faire un petit truc. Je ne sais pas trop quoi faire. Je trouve la flou de m'entraîner. J'ai juste... J'ai juste envie de revenir. Regarde, j'ai fait les abdos. Mais j'ai l'impression, j'ai la sensation que si je refais les abdos, je vais tricher. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui se fêtes pour la dépasser demain. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui se fêtes pour la dépasser demain. Il faut que tu vas faire ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Boum ! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog, vous pouvez voir mes yeux sont fatigués. Ce serait bien que je me couche un peu plus tard, enfin, un peu plus tôt pour une fois. Donc, on va juste faire ça. Vraiment, c'est pas... Le but de l'épisode, c'est pas de faire un super gros épisode. Quoi que ce soit, c'est vraiment... Au-dessus de la suite.